Salut tout le monde, ici Roche, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième étape déjà de ce Giro d'Italia 2023, quatrième étape, quatrième jour de ce Tour d'Italie et nous sommes partis pour cette première très très grosse étape qui s'annonce assez intéressante. On va demander à Bruno Armirail de rouler, objectif aujourd'hui pour nous, mettre Rudy Mollard à l'avant, Thibaut Pinot est dans un très très bon jour, regardez avec plus 3, j'avoue que par contre on a une chance exceptionnelle sur les formes du jour depuis le début, ah non non, j'avoue que sur les formes du jour on a une très très grosse chance, allez Rudy Mollard on va juste mettre un mini tempo avec Bruno Armirail le temps que Rudy Mollard se replace et comme ça après on le fera sortir, on n'a pas eu de chance sur le placement mais c'est pas grave, parce que si on met ce bon vieux Bruno Armirail avant ça va être trop compliqué, on le voit, beaucoup de mecs qui tentent de prendre l'échappée dès le kilomètre zéro, c'est l'une des étapes qui est marquée pour l'échappée, on le sait, ils le savent, l'échappée qui a quelque chose à aller chercher aujourd'hui tout simplement et du coup ça ne veut pas laisser, ça ne veut pas louper cet échappée, est-ce que l'échappée va aller au bout ou pas sur le jeu, je ne pense pas, mais dans la vraie vie par contre, dans la vraie vie je pense qu'aujourd'hui on est sur une journée où cette bonne vieille, et Soudal Quickstep va vouloir lâcher ce maillot rose, donc attention, non non aujourd'hui on est sur la première grosse grosse journée de ce giro d'Italia et il va falloir rester vigilant tout simplement, allez mon Rudy, il faut se replacer s'il te plaît, je sais que tu étais très très mal placé, tu étais très très loin, mais là il faut se placer alors que la Jumbo Visma roule et ne laisse pas sortir, ils ne sont pas contents de l'échappée matinale, il y a trop de monde, pour le monde on a qui ? On a Alexandre Delet, c'est Hugo Toumir pour la Kofidis, on a Guy et Frigo pour Israël Première Tech, on a Zocarato pour la Green Project, on a Scottsons pour la Jayco, Lawrence Hoyes pour la Intermarché Wanti Gobert, on a Matcha Base pour la Eolo Cometa, et Alan Ryu pour la Arkea Samsic, et Jumbo n'a pas l'air décider à laisser partir cette échappée, non non Jumbo qui n'a pas l'air décider de les laisser partir, alors que nous, attention on ne va pas se faire distancer quand même les gars, je sais qu'on n'a pas les meilleurs grimpeurs du siècle non plus, mais là se faire distancer alors que, certes ça roule fort mais quand même, un minimum d'effort s'il vous plaît, je vous en supplie, est-ce bon vieux Lars là, il ne faut pas se faire distancer là Lars, je ne sais pas ce que tu nous fais, ils ne sont pas réveillés les gars, nos courants ne se sont pas bien réveillés ce matin, ils sont un peu foirés, ils ont loupé la signature, non non non, mais là la Jumbo ne laisse pas du tout partir, on est sur une étape assez courte, on est sur 170 km, avec 40 premiers kilomètres assez escarpés pour prendre l'échappée, qui fait bien mal, et après ça ne va jamais s'arrêter, on va avoir le Passeux Del Croquel, ensuite on va avoir le Valico di Monte Caru Ozzo, et ensuite on va direction le Collet Molela, pour les 50 derniers kilomètres, qui est bien difficile, regardez le pourcentage, les pourcentages sont assez difficiles avec l'arrivée au Lago Lacheno, et ça a repris l'échappée, et ça repart pour Alan Rioux et Scottsons, allez, est-ce que Rudy est placé ? Oui, Rudy est placé, donc il va essayer de sortir, Rudy va arrêter son tempo, et Rudy Mollard va tenter de prendre l'échappée du jour aujourd'hui, sur cette quatrième étape, est-ce qu'il va réussir à sortir ? Ça, c'est la question, allez voilà, bon, petite frayeur pour nos coureurs, mais ils sont là, tout le monde va se placer à l'avant de la course sans trop de difficultés, Thibaut Pinot va rester placé et vigilant aussi, Bruno Armira, c'est pareil, il va rester placé, et j'ai bien l'impression que l'échappée est en train de sortir, on a bien fait de rouler avec Bruno Armira, et ne pas s'affoler avec Rudy, parce que là, on va se retrouver à 5 à l'avant de la course, avec Callum Scottsons, avec Alan Rioux, qui était déjà à l'avant de base, qui ont réussi à tenir, Hugo Toumiregui, qui était à l'avant, mais qui sont ressortis avec moi, avec Rudy Mollard, et on va être 4 à l'avant, bon, au vu de ces 4 mecs, hormis Ryu, Bruno Armira, il aurait pu tenir, très 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 largement, mais dans le sens où Rudy, c'est peut-être le seul qui est capable de ramener le maillot bleu à Rome, et encore, ça va être très difficile, autant qu'ils prennent un maximum de points, sachant qu'aujourd'hui, c'est la première journée où il y a les plus gros points, il y a 3 deuxième catégories, donc au total, 54 points à prendre pour l'échapper, même si la dernière, ça risque d'être les favoris, donc réellement que 36 points, mais 36 points, c'est pas mal, 36 points, tu commences ton Giro, étape 4, jour 4, tu prends 36 points au classement de la montagne, ça met très bien, on voit les équipes de favoris, hier et avant-hier, on a eu les équipes de Sprinter et Puncher qui roulaient, là, aujourd'hui, regardez, les deux équipes des deux plus gros favoris de ce Giro d'Italia, ils sont à l'avant, ils vont contrôler, parce qu'ils ne vont pas vouloir laisser partir l'échapper, ils vont vouloir jouer l'étape, tout simplement, c'est cette étape qui est le plus important pour les favoris du Général cette semaine, avec l'étape de vendredi, l'étape de vendredi est terrible, je rappelle, l'étape de vendredi, on arrive à Grand Sasso d'Italia, on arrive à 2200 mètres d'altitude avec le froid, avec la neige et tout, ça va être terrifiant, ça va être la première grosse journée, c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, en IRL, ça va rester calme, je pense que le problème, c'est qu'ils ont trop la journée de vendredi en tête, et que ça risque d'être un peu compliqué, et aller l'échapper est bel et bien parti, un peu moins de 3 minutes d'avance, ça ne va pas monter très très haut, si vous voulez mon avis, l'écart, on a eu des 5-6 minutes hier, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, alors qu'on ne va pas tarder à arriver au pied, déjà, du Passaudel Crochelle, non, 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 on l'a dit, ça fait 40 km bientôt que l'étape est partie, on a 40 km de montée-descente au début pour la prise d'échappée, et c'est tout simplement déjà, l'échappée se sera formée au bout de ces 40-50 km, alors comme vous le savez, tous les jours, on regarde les étapes en live, comme je vous ai dit, pour ceux qui regardent en direct ou machin, oh, chute de Jonathan Milan, vainqueur de la deuxième étape en IRL, attention, pas d'abandon Jonathan, non, pas d'abandon, ça repart, pour le moment, un seul abandon sur ce Giro PCM, c'est David Deformolo qui est tombé hier et qui a abandonné sur le coup, donc on va, comme je vous l'ai dit, on regarde toutes les étapes en live, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, Styros TV bien sûr, tout est en description, mais tous les matins, je vais essayer de vous donner le petit horaire, pour ceux qui savent et qui suivent les lives assidûment, vous savez qu'il y a le petit planning qui met bien, tout le temps, tous les jours, qui sort, mais sur le planning, je mets 14h, mais juste parce que c'est trop dur de se mettre une heure fixe à chaque fois, on démarre à une heure en fonction du profil de l'étape, aujourd'hui, vu l'étape, on va se la regarder en entière, donc 12h45, 12h de l'étape, on sera déjà en live, les gars, pour ceux qui veulent, et pour ceux qui sont en cours ou qui travaillent, force à vous, les gars, force à vous, allez, 3h20 d'avance pour les hommes de tête, d'ailleurs, petite annonce aussi, comme ça, je le dis sur YouTube, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, je l'annonçais hier sur les réseaux, mais vendredi, live avec Lenny Martinez de la groupama FDJ, dans le cadre d'un petit dans la roue, voilà, petit live discussion, on va parler vélo, on va lui poser des questions, le chat, on va lui poser des questions, donc n'hésitez pas à venir, notez-le dans le calendrier, vendredi 18h, si vous voulez venir poser des questions à Lenny Martinez, qui sera avec nous sur Twitch, pour 1h, 1h30 de live, tout simplement, on va parler d'hier, on va parler d'aujourd'hui aussi, on va commencer par parler d'hier, étape assez calme dans l'ensemble, mes 40 derniers kilomètres, très très sympa, avec la Jayco, et la Trek, mais surtout la Jayco, c'était prévu, c'est ce que je disais, c'était le scénario attendu, la Jayco, qui a surtout mis un tempo très très haut, pour larguer tout le monde, on s'y attendait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi violent, parce qu'au final, ils ont basculé qu'il y a une cinquantaine, Matt Spedersen était distancé à la bascule, heureusement, il a réussi à rentrer, parce qu'il a basculé à une dizaine, quinzaine de secondes à peine, et il avait 3 équipiers, mais s'il basculait un peu plus loin, sans équipier, ou avec un équipier max, ça aurait été une autre histoire, mais, ouais non, ça a roulé très 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 fort, Thibaut Pinot, l'idole, l'idole de jeunesse, l'idole Thibaut qui va chercher le maillot bleu, le maillot Azzurro, alors ça, j'avoue que, bon, après ces interviews d'après course, ça va, mais j'avoue que Thibaut, on a du mal à lire la trajectoire qu'il veut prendre sur ce giro, t'as l'impression que, alors c'est que dès que là, il faut clairement penser, et disent formellement qu'il va jouer le général à fond, sans détour, et il le répète tous les jours, mais ses actes en course, tous les jours, nous font penser que, ben pourquoi faire tout ça Thibaut, pourquoi ? Alors, pour le premier grimpeur, je peux comprendre, parce que c'était maillot free, donc petit maillot comme ça, ça régale pour l'équipe et tout, pour la confiance, c'est pas mal, mais pourquoi prendre les 3 points sur le deuxième, alors que même sans prendre les points sur le deuxième, call, t'étais sûr de garder, d'avoir le maillot, ça fait clairement penser à un mec qui engrange un max de points, quand il le peut, des points gratuits, pour jouer le maillot bleu, donc un peu chelou, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais un peu bizarre, on va pas se mentir, on va accélérer le rythme dans l'échappé, de toute façon, ça accélère à nos copains, ouais ouais, ils essayent de prendre de l'avance dans le call, même s'ils y arrivent pas à un peu, à peine plus de 3 minutes, c'est Joseph Cerny et Eduardo Affini, deux grosses machines à rouler, qui roulent en tête de peloton, pour Remco Evenpoul et Primoz Roglic, donc ouais, Thibaut, à voir, bon dans tous les cas aujourd'hui, il aura un maillot bleu sur les épaules, 12 points, il l'a dit après la course, si vous avez pas vu les interviews d'après course, bah dans sa tête, c'est pas pour jouer les échappés ou le maillot bleu, qu'il a fait ça, c'est juste que, bah c'était des points gratuits, c'était pour se rassurer, et que, et que pour lui, il a pas fait tant d'efforts que ça, et que ça va pas jouer dans la balance, donc écoutez, on espère qu'il a raison, pour aujourd'hui, parce que c'est déjà une journée importante, même si, je pense qu'aujourd'hui, ça va aller au bout, je pense que, Quickstay va vouloir lâcher le maillot, et qu'on va avoir, bah vous savez, en première semaine, on a souvent une étape sur le giro, où une grosse échappée va au bout, et un petit gars outsider ou quoi, prend le maillot, et il va le garder une semaine ou un peu plus, je pense que c'est aujourd'hui, le moment venu, pour lâcher ce maillot, alors qu'on est au sommet de Paso del Crocel, mais même s'il échappait va au bout, dans le peloton, je pense pas qu'ils vont monter un ring de sénateur, dans l'ascension finale, et l'ascension finale est très dure, donc à voir, allez, on va se concentrer sur le sommet, parce que là, il y a 18 points, les premiers gros points de ce giro d'Italia, on le sait, le maillot bleu, c'est Bruno Armira, il est dans le peloton, pris hier, allez, allez mon Rudy, on va essayer d'aller chercher les points, normalement, il devrait pas être capable de venir nous chercher, là, Alan Ryu est le meilleur normalement, mais par rapport à Rudy, oui voilà, Rudy qui va prendre les points, très 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 largement, devant Callum Scotson, et Hugo Toumire, mais c'est du coup, 18 points de prix par Rudy Mollard, qui va provisoirement déjà, prendre le lead, du classement de la montagne, regardez, il est là Bruno Armira, avec son beau maillot bleu, il est présent, il est présent Bruno, avec le maillot bleu de leader, alors on a eu Lars qui était en bleu hier, aujourd'hui on a Bruno, demain on aura très certainement Rudy, ça tourne, ça tourne dans l'équipe, ça fait plaisir, allez, attaque de Marcellucci, dans le peloton, il y avait encore quelques points à prendre, et Marcellucci, il est venu les prendre, les petits points, il y avait quoi, on est 5 à l'avant, donc il y avait un petit point à prendre, donc Marcellucci, il a pris le petit point qu'il y avait à prendre, voilà, il passe de 3 à 4, Sevilla, Gandin et Dens, eux, n'ont pas pris les points, mais regardez, avec cette accélération sur le sommet, devant, ça a pris de l'avance, 5 minutes d'avance pour les hommes de tête, et oui, 5 minutes d'avance pour les hommes de tête, les 5 hommes de tête qui vont directement filer, dans la descente, et filer vers le sprint intermédiaire, de Mourou Luchano, et vers le sommet de Valicio, dit Monte Caruoso, donc ouais, comme je disais, je pense qu'aujourd'hui ça va être une échappée, donc pour vous faire un prono, j'avoue que, oh, c'est dur, c'est, franchement c'est une chance sur 1000, il faut déjà que le mec que tu prononces soit devant, il faut qu'il tienne, il faut que l'échappe aille au bout, il faut qu'il gagne, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, mais des coureurs comme, en vrai, Main Ulti qui a perdu du temps hier, je pense que ça va être ce genre de coureur, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre scénario que vous voyez, mais je pense que ça sera ce style de coureur qui sera à l'avant, et qui prendra potentiellement le maillot rose, peut-être un T-Mena Rensman qui est un poil plus loin pour Ineos par exemple aussi, je ne sais pas, il y a plusieurs scénarios possibles, mais une dizaine, une quinzaine de mecs qui partent à l'avant, et qui prennent pas mal d'avance pour prendre le maillot rose, à voir, à voir, et sinon pour parler d'hier, donc ouais, très très beau final, et un sprint en costaud, j'ai un peu surcoté le final, parce que ça parlait d'un final avec des pentes à 5%, j'ai l'impression qu'ils l'ont avalé, et vraiment il n'y avait pas de pourcentage dans le sprint, mais victoire de Mathius, victoire de Mathius devant Pedersen, et devant Albanese, j'avais dit Albanese les gars, qui était un gros favori pour hier, au final j'étais pas si loin, parce que bon, c'était facile, c'était le choix de la facilité de Prono, Mathius ou Pedersen, il faut prendre un peu des risques dans la vie, et non, il faut prendre des risques, et Albanese c'était sympa comme pic, c'est pas passé, mais il était solide, il était très 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 solide, et dans le peloton ça accélère, et on voit Ineos, et Bora qui viennent aider Jumbo, et Quickstep, à Ineos forcément avec leur armada, Simena Redzman, Pavel Sivakov, et compagnie, Quickstep ne passe plus d'ailleurs, assez étonnant, Bora c'est pareil, avec pas mal de coureurs capables d'aller la chercher, chez Bora si on regarde, Alexander Vlazov, Lennart Kamna, Patrick Conrad, Kamna aussi, qui peut être un très très gros gars, à mettre devant, on sait qu'il aime bien partir dans les échappées, Young Girls, enfin tu vois, c'est des coureurs comme ça, peut-être un Juan Dennis aussi, pour un point d'appui, pour notre ami Roglic, Zana aussi, le champion d'Italie de Jayco, qui était très très fort hier, et hier il était pour aider Mathius, mais il n'aura pas de leader aujourd'hui, donc pourquoi pas le voir à l'avant, alors que dans l'échappée, vous le voyez, on est au pied de Muro Luciano, pour, c'est diffusé en deux, Muro Luciano, c'est vraiment le sprint inter, 3,5 km à 7%, ensuite il y aura un tout petit replat, de 3,4 km on va dire, et on partira vers le Valico di Monte Caruoso, alors que dans le peloton, ils sont à 3 minutes, un tempo qui s'est relativement, qui a relativement augmenté, elle n'abuse pas non plus Pinot, d'être dans le vent comme ça, voilà on se met vers Roglic, vers Remco, ça suffit Remco, regardez Remco qui a pris le maillot rose, de ce Giro d'Italia, il est là, il est là, il est là, donc Remco en rose, déjà sur ce Giro, voilà Pinot dans la roue de Remco, ça c'est très très bien, c'est ce qu'on veut voir, allez devant, est-ce que ça fait le sprint, non ça fait pas le sprint, pour les hommes de tête, ça fait pas le sprint du tout, mais là par contre, ouais ouais ça accélère un petit peu, ça fait le sprint dans le peloton ou pas, non non non, c'est Benedetti toujours qui met le tempo, il y aura quand même quelques points à prendre, il y aura 3, 2 et 1 point à prendre, c'est les 8 premiers qui prennent des points, sur les sprints inter, mais non non, personne ne l'a fait, les Ineos et les Bora qui remontent, c'est assez étonnant, les Jumbo et les Quickseps, se sont un peu effacés de la tête de peloton, et là c'est des équipes de, pas des deux gros favoris, mais des outsiders on va dire, qui sont à l'avant, et qui mettent le tempo, non sinon écoutez, j'espère que, pour parler un petit peu aussi, j'espère que vous kiffez un petit peu le contenu en ce moment, c'est vrai que le seul truc que j'arrive pas à faire, et j'en suis désolé, j'essaye, mais j'avoue que déjà niveau temps, je galère avec tout ce que je fais là, mais c'est le Pro Cycliste, je l'ai pas oublié, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps, et que j'arrive à le foutre dans mon planning, pour faire les tournages, et le montage, et la mise en ligne, mais c'est, je vais essayer, j'essaie d'avancer la saison, et de le terminer, au moins, de faire le Tour de France, mais j'avoue que j'essaye, parce que là en ce moment, ça bombarde, j'ai jamais autant, pour vous dire, sur la période, on va dire mars, mais, hormis, l'année du Covid, donc 2020, c'est, je pense, cette année, où je fais le plus de contenu, que ce soit YouTube, ou Twitch, YouTube un peu moins, mais Twitch énormément, là, toutes les après-monnaies en live pour Giro, tous les soirs, on live quand même, nos carrières, nos Pro Cyclistes, etc, etc, on essaye de faire des multi-réguliers, on essaye, j'essaie de faire des petits concepts, machin, on essaye de recevoir des coureurs aussi, enfin bref, j'essaie de faire pas mal de trucs différents, et vous me le rendez bien, donc, même si, même si je dors pas beaucoup, et que ça charbonne en ce moment, ça fait plaisir, et puis, ça va pas, ça va pas s'arrêter un peu, pour ceux qui se demandent pour les prochaines semaines, je vais couper un petit peu, c'est juste après le Giro, la semaine après le Giro, en gros, il y aura une semaine entre le Giro, qui se termine le dimanche 28 mai, je crois, par là, et la sortie des jeux le 8 juin, bon, moi, comme vous le savez, je l'ai tout le temps à l'avance, normalement, ça bouge pas, alors que Rudy, il va faire les points, mais ouais, je l'ai toujours à l'avance, mais je vais juste remonter, 4-5 jours en Belgique, voir la famille, avant la sortie des jeux, et après le Giro, allez Rudy Mollard, c'est facile, c'est facile pour Rudy Mollard, qui prend les points, et qui va donc faire le perfect, et prendre 36 points, sur ces deux difficultés, aujourd'hui, c'est terminé pour Ryu, 3-20 d'avance, est-ce que ça peut continuer de s'envoler, on dit pas non, et regardez sur les sommets, à chaque fois, on reprend de l'avance, mais sinon, comme j'ai dit, hormis cette petite coupure, que ça va s'enchaîner, parce que, le Giro, c'est aussi ce qui annonce, le début de l'été, la sortie des jeux, et vous le savez, mois de juin, juillet, on est toujours là, à bloc, et attention, regardez les écarts, regardez les écarts, sur le sommet, ça s'est un peu calmé, dans le peloton, regardez l'écart, 5 minutes, 5 minutes d'avance, pour les hommes de tête, est-ce qu'il y a un monde, où les hommes de tête, peuvent résister, et aller au bout, je ne sais pas trop, en tout cas, nous on n'a pas fait semblant, dans les relais, dans l'échappée, on se donne les moyens, d'aller devant, on se donne clairement, les moyens, ça reroule, Eduardo a fini, Sam Omen, Ilan Van Wielder aussi, c'est Ineo, c'est Ebroa, qui avait fait le col, et en dehors des cols, j'ai l'impression, qu'il se relaie, c'est assez marrant, on va demander à Jake Stewart, d'aller chercher un petit bidon, peut-être le dernier, de la journée d'ailleurs, Fabien Liennard, il nous aura bien protégé, toute la journée, on va voir Kung, et Armirei pour nous aider, un peu plus tard, Lars qui est pas mal aujourd'hui, avec son plus 3 aussi, c'est pas dégueu, et devant 4 minutes d'avance, pour les hommes de tête, qui vont continuer de collaborer, ils sont plus que 4, on a perdu Alan Ryu, qui s'est fait distancer, dans cette difficulté, et là, on va tout simplement, avoir 40 km de vallée, une trentaine de kilomètres, avant le sprint intermédiaire, et 40 km avant le pied, de l'ultime difficulté, la première arrivée, très difficile de ce Jiro, on y est, ah j'ai bien hâte, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne, tout le monde est vigilant, dans le peloton, il y a quelques lâchés, mais pas grand chose, Dekker, Sinkledine, Myrofer, Chimolai, Marit, voilà les sprinters, qui n'ont rien à jouer aujourd'hui, Quartermann, attention, délai mon Quartermann, quand même, ça devrait faire, nouvelle chute, nouvelle chute de Jonathan Milan, Oh ça c'est terrible, avec Jonathan Caicedo, aïe aïe aïe, déjà la deuxième chute aujourd'hui, pour le vainqueur de, de l'étape de, de mardi, oh non, il est où, oh c'est l'abandon, c'est l'abandon de Jonathan Milan, le vainqueur de, de dimanche, le vainqueur de l'étape, de dimanche, de la première étape en ligne, de ce Giro IRL, qui abandonne, il sera plus là pour les sprints, demain, et après-demain, ça sera du sprint, qui sera plus là Jonathan Milan, aïe 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 aïe, ah ça c'est terrible, ça c'est un terrible coup dur, pour la Bahreïn, parce qu'ils avaient quelqu'un, de quand même, vachement important pour eux, ah là, ah là ça fait plus semblant, là il y a un très très gros tempo, un peu plus de 3 minutes d'avance, pour les hommes de tête, mais avec ce tempo, je peux vous dire, que ça va, ça va fondre très très vite l'écart, ah non là, on va très vite descendre, ça va très très vite descendre l'écart, allez on, on va augmenter l'allure à l'avant, avec Tumi, avec Guy, en plus, ah c'est Pipo, ah si c'est Pipo qui se met à rouler comme ça, les gars, on n'est pas sortis de l'auberge, je vous le dis, et là il faut rester vigilant, là il faut rester vigilant, avec le Thibaut, il faut rester placé, ah non, si le Pipo commence à rouler comme ça, on est mort, on est mort dans le film, allez c'est Ben Suiv, tu prends le relais là, Max Counter, regardez l'écart, on a perdu 1.30 en l'espace de 10 km limite, il n'y a déjà plus que 2 minutes d'avance, pour les hommes de tête, qui n'iront pas au bout malheureusement, à cause de ce tempo, et quand même attention au team, attention au team, en fait il n'y a pas de juste milieu, tu lui demandes de se replacer 3-4 coureurs derrière, le mec s'arrête et il perd 20 places, moi je voulais juste qu'il se mette derrière Emco là, il s'est arrêté, bon c'est pas grave, reste au chaud mon Thibaut, ce qui est important c'est Steffen aussi, Steffen qui ne reste pas trop loin de nous, Fabian Lienhardt ça va être terminé, on va demander à Lars, vous savez quoi Lars qui est très très fort aujourd'hui, Kono, Stewart et Fabian, on ne va pas avoir besoin d'eux, pour cette étape, et devant c'est 1,40 d'avance, pour les 4 hommes de tête, 1,30 d'avance maintenant, les Boras sont là aussi, alors qu'il va y avoir le sprint intermédiaire, dans 18 km, ah bah là on ne va même pas atteindre le pied là, ah non non, le tempo fait plus mal là, que dans les montées juste avant, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, je ne sais pas pourquoi ils sont tous au sprint comme ça, ils auraient pu juste rouler normalement, mais là ça met le tempo au sprint du sprint, c'est ça que je n'aime pas en vrai sur PCM, déjà je trouve ça moche, je trouve ça irréaliste au possible, ça n'existe pas ça dans la plaine, les mecs qui se mettent au sprint comme ça, comme des bourrins d'un coup sans raison, en débranchant le cerveau, et ils sont tous cramés, et au final, le problème c'est qu'en faisant ça, ça crame aussi leur leader, au lieu de juste continuer le tempo tranquille, et ça va quand même les reprendre devant, non ils se mettent tous au sprint, c'est vraiment moche, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme système cette année, mais le peloton qui se met au sprint sans raison comme ça, en débranchant le cerveau dans pas mal de moments, dans des endroits insensés, c'est un peu moche, j'espère que ça ne sera plus le cas dans le prochain, et les DSM qui pointent leur bout de leur nez aussi, les DSM pour Andres Leignessund peut-être, non Andres Leignessund qui roule, donc c'est pour qui les DSM, c'est pour Arm Van Nook, c'est quand même étonnant de les voir, regardez du coup l'échappé, il n'y a même plus, il n'y a que 30 secondes d'avance, pour les hommes de tête, il y avait quand même, il y a 20 bornes sur du plat, il y avait 4 minutes quasiment, infernal, jeu infernal, jeu infernal, allez mon Thibaut, Lars qui essaye de le placer, là le truc c'est que si on essaye de se placer tout tout en haut, il faut le juste milieu, bon on est quand même bien placé, on n'est pas très bas dans le peloton, mais si on essaye d'être dans les 10 premières positions là, on va juste se taper une forme qui va dégringoler, allez c'est terminé pour les hommes de tête, repris par le tempo du peloton à 5 km du sprint intermédiaire, il y a 21 km de l'arrivée ici, de cette étape à la Gola de chez nous, Rudy il va s'arrêter Rudy, Rudy de toute façon il n'atteindra pas le sommet, il y a Bruno qui est là, c'est quoi Lars il a fait le tempo aussi, il nous a aidé, donc c'est Bruno qui va venir nous aider maintenant, Rudy va rester placé, Thibaut très très vigilant, très très bien placé le Thibaut à l'approche de ce sprint intermédiaire, derrière Emco, derrière Oglitch qui ne se lâche pas, les deux, et qui va faire les points, c'est ça la question, est-ce que des sprinters vont faire les points, et oui Simone et Consoni qui étaient présents, vient chercher, 12 points quand même devant Fernando de Gaviria, pourquoi pas, c'est pas mal, après c'est deux sprinters qui avaient foiré leur sprint hier, il y a deux jours, et on rappelle, si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à aller voir l'étape d'hier, parce que Thibaut, on est tombé, et oui Thibaut Pinot est tombé, et c'est pour ça qu'on est à 1,51 au général, et pas à moins d'une minute, on a perdu plus d'une minute hier, à cause de la chute, qui sont arrivés à une vingtaine à l'avant dans le même temps, mais nous avec Thibaut, on s'est mangé cette terrible chute, allez c'est parti, on est officiellement au pied, de Colle Mollet là, officiellement, officiellement, parce qu'il va y avoir 5 km et demi, on le voit sur le graphique, 5 km, 5 km et demi de replas, ce qui va vraiment être important, c'est les 4 derniers kilomètres, qui sont terribles, et puis Pogana, qui met le tempo en tête de peloton pour Ineos, il y a Peter Seri, Kataneo, Evan Wilder, devant Remco Evenpool, porteur du maillot rose, regardez, Remco vigilant ici, Remco concentré, sur cette 4ème étape, ce 4ème jour de course, c'est l'une des 2 journées les plus importantes, de cette première semaine, c'est aujourd'hui avec Grand Sasso, bon il y aura le chrono dimanche aussi, très important, mais en étape en ligne, et on va bientôt arriver, dans les pourcentages et attaques, attaques de Sepkus, oh ça c'est intéressant, ok, c'est intéressant comme scénario, je ne le voyais pas trop venir, l'attaque de Sepkus, peut-être pour anticiper, et avoir un coureur à l'avant, du côté de Jumbo Visma, ça ne roule pas trop dans le peloton, attaque d'Alexander Vlazov, allez ça y est, ça bouge, suivi par Jack, suivi par Remco Evenpool, ouais, Remco qui suit, Remco qui suit cette attaque, il est vigilant, il ne veut pas se faire avoir, ouais, vas-y, Rudy va s'arrêter, Rudy va s'arrêter, c'est Stephen Kuhn qui va venir nous aider, c'est pareil pour Bruno Aramirail, Stephen Kuhn qui va tenter de venir nous aider, en tout cas, allez nouvelle attaque de Damiano Caruso, suivi par Tao, non Tao qui ne peut pas, Tao qui ne peut pas suivre l'accélération, de l'italien, Sepkus qui fait le tempo maintenant, pour Primoz Roglic, dans la roue de Remco Evenpool, Thibaut pas mal, Thibaut pas mal aussi, à deux kilomètres du sommet, est-ce que ce ne serait pas le moment, d'en mettre une là, il y a Stephen Kuhn qui nous aide, on n'est plus que 34 dans ce peloton, allez, attaque de Remco, on va suivre, on va suivre l'attaque de Remco, qui s'est fait un peu bloquer, bon on va, on va contrer, on va contrer du coup, dommage de se faire bloquer là, à ce moment-ci de la course, pour Remco, est-ce qu'on est capable, de faire des écarts là, et oui Sep, qu'est-ce qu'il fait la cassure, et on est en train de partir à 3, on est en train de partir à 3, avec Remco Evenpool, avec Primoz Roglic, là Thibaut Pinot à l'avant, et Stephen Kuhn qui va juste suivre ce groupe, mais là on est parti à 3 maintenant, 3 kilomètres de la ligne, on va suivre Primoz, on sait qu'ils sont plus rapides que nous, maintenant est-ce qu'on va être capable, d'aller chercher, plus rapide quoi, que 69 sprint hein, allez il y a une petite cassure de fête, ça va jouer entre Remco Evenpool, Primoz Roglic et Thibaut Pinot, pour une victoire d'état, Primoz Roglic qui lance en premier, Thibaut qui va essayer de déborder, plein centre de la route, est-ce qu'il va réussir, et oui, il va réussir à aller chercher Thibaut Pinot, Thibaut Pinot qui va s'imposer ici, à la Gola Cheno, première victoire pour la groupama FDJ, et elle intervient pour Thibaut Pinot, devant Primoz Roglic, devant Remco Evenpool, Stephen Kuhn qui va faire 4ème en plus, juste devant Joao Almeida, Sepkos qui va faire 6ème, 7ème place de Magnuti, 8ème, 9ème Molema, 10ème Yucarti, ce final a fait très très mal, regardez Vlazov, Vlazov qui est l'un des outsiders, pour un peu jump final, qui va perdre beaucoup aujourd'hui, ça va un peu, permettre d'anticiper, enfin d'anticiper, de réduire l'écart qu'on a pris, à cause de la chute hier, parépeintre, parépeintre des outsiders, au fond de top 10, qui va faire que 14ème, devant Garen Thomas aujourd'hui, et Sivakov aussi qui est là, non, 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 ça a l'air d'être qui, le leader Ineos, je suis aveugle, ou Ineos le premier, c'est Garen Thomas qui fait 15, alors qu'ils ont roulé toute la journée, vous voyez c'est exactement ce que j'ai dit, ouais c'est ça, Tao, Garen, Pavel, ils ont tous périmé, oh putain super, c'est ce que je dis, c'est le problème de PCM, Ineos s'est mis au sprint, littéralement dans toute la plaine, ça a un, cramé leur leader, et cramé pas mal de leader, ce qui fait que ce final a fait tant de dégâts, alors que ça sera pas le cas IRL par exemple, et ça fait que tous les leaders Ineos, se sont éclatés la gueule, gratuits à cause de leur propre équipier, et qu'ils ont tous pris 3 minutes, GG Wallplay, ah non, bon en tout cas ce qui fait plaisir, c'est la très belle victoire de Thibault, alors certes on n'aura pas plus 3 tous les jours, pour le moment j'avoue que sur les 4 premières étapes, on a énormément de chance au niveau des formes, bon ça compense avec la chute d'hier, où on perd une minute, mais j'avoue beaucoup beaucoup de chance, Stephen King très très solide également, encore une fois je vous jure que, c'est dommage qu'on voit pas, on a pas accès au bar des adversaires, mais l'IA, ils sont arrivés au pied, avec Mochet de bar, j'en suis sûr, même Remco on l'a vu sur le sommet, il était pas bien, parce que ça a roulé trop fort, alors pourtant c'est des mecs qui sont hyper forts en pleine, en tout cas le podium, de cette 4ème étape, Remco Evenpool qui a une cassure de compter, par rapport à Primoz Roglic, est-ce qu'il n'y a pas un changement de maillot rose, bon ce qui fait plaisir, c'est qu'on est sur notre première victoire de ce tour d'Italie, et Thibault Pino qui lève les bras, est-ce que ça sera le cas en IRL aussi, j'espère que c'est un petit cynique, c'est qu'on va tout simplement avoir, une belle surprise cet après-midi, le maillot rose devant Remco Evenpool, qui est 2ème à 6 secondes le belge, Primoz qui reprend l'avantage sur le coureur de la Soudal Quicksep, Joao Almeida, malgré le fait d'avoir terminé juste derrière, avec Stephen King, et toujours 3ème du général, mais à 1 minute des 2, Stephen King à une 0-3, et Thibault Pino 5ème à une 39, s'il vous plaît, 5ème à une 39 Thibault Pino, on est présent, Rudy Mollard est le meilleur grimpeur de ce tour d'Italie, il aura un maillot bleu demain, et avec 36 points c'est pas mal, non je vous jure, avec 36 points c'est pas mal, on prend un petit peu de points d'avance, avant les grosses grosses étapes de montagne, où il y aura 800 points à distribuer par jour, le niveau du Chiclamen n'a pas bougé, c'est toujours Mads Pedersen avec pas mal d'avance, lui qui a gagné les 2ème et 3ème étapes sur cette preview, le maillot blanc de meilleur jeune, et pour Remco, du coup on aura Roglic en rose, Rudy en bleu, Mads en Chiclamen, et Remco en blanc de main, Joao et Magnulti sont 2ème et 3ème de ce classement, meilleure équipe, Groupama FDJ, devant UAE, Team Emirates, et Soudal Quickstep, et bien écoutez, très très belle étape, 12 secondes de compter pour Remco, je sais pas si vous l'avez vu, mais King aurait pu faire un sprint de zinzin, mais j'avoue que j'avais pas envie de, je l'ai juste fait sprinter sur les 200 derniers mètres, parce que j'avais pas envie de ramener Joao, grâce au sprint, en tout cas 37 secondes de compter pour Joao, 53 pour Sepkus, 59 pour le groupe Magnuti ou Ranmolema, et du coup ouais, Vlazov à 1,52, Gerent à 2,05, Sivak à 2,14, Tao à 2,34, c'est terrible, en plus j'ai augmenté Tao pour qu'il soit plus fort, et il se fait détruire parce que Liyakon, assez terrible, à noter quand même, c'est l'abandon de Jonathan Milan, et ça c'est important, c'est pour les prochains jours, le jeune coureur italien de la barène Victorio, Jonathan Milan, qui quitte ce giro, nous sommes plus que 174, on l'a vu le top 5, Thibaut Pinot est là, sinon derrière c'est quoi, c'est Magnuti à 2,31, 2,50 pour Bokemonema, Vlazov 3,02, Tao 3,17, et Magnus Kornissen dans le top 10, à 3,23, à noter, mauvais début de giro pour Caruso, ou Ran, notamment à quasiment 4 minutes, Jack Egg aussi à 4 minutes, Guerin Thomas, catastrophique à 4,30, donc ouais, Pavel, non, c'est Tao, leader Ineos, mais il a pris cher aujourd'hui, malheureusement, donc il est à 3,17 déjà, ça pique, ça pique, ça pique, on va se retrouver messieurs, demain 10h, pour la cinquième étape, entre Atri, Paldas, et Salerno, étape de plaine, mais attention, vous le voyez, c'est assez compliqué, hormis les 40, 50 derniers kilomètres, qui sont vraiment tout plat, on a 110, 120 premiers kilomètres, très très difficile, donc attention, il va falloir être vigilant, si vous avez apprécié cette 4ème étape, et la victoire du type de Lidl, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, ça ferait très plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche, pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos, me retrouver sur Twitch, on sera en live dès le départ, comme je vous l'ai dit, 12h45 sur la chaîne Twitch, c'est en description, et nous on se retrouve demain, pour la cinquième étape, portez au bien, et à demain, ciao, ciao,